De quoi je me mail sur rmc.fr, François Sorel. C'est de quoi je me mail, l'actualité des nouvelles technos comme chaque vendredi. Merci de nous suivre et on salue tous ceux qui rejoignent, qui viennent de découvrir ce rendez-vous dédié aux nouvelles technos. Si vous voulez en savoir plus, bien évidemment, mon Twitter F Sorel, la page Facebook de de quoi je me mail, qui est sur j'aime, qui est une vraie communauté de plusieurs milliers de membres qui discutent de nouvelles technos, qui échangent, qui se donnent des conseils. Donc n'hésitez pas, c'est sur la page Facebook de de quoi je me mail. Pascal Petitpas est là, bonjour Pascal. Bonjour François. Notre expert en nouvelles technos qui régulièrement nous fait l'amitié de venir dans ce studio pour nous faire part de ses coups de cœur, des dernières tendances dans le monde des nouvelles technologies. Et on va évoquer cette semaine, Pascal, avec vous, le Smart Home. Alors le Smart Home Kesako, c'est la maison intelligente. Jusque là, vous avez remarqué, je suis parfaitement bilingue. C'est ça. Et en fait, c'est le nouveau nom de la domotique, de l'ancienne domotique. Et oui, domotique a un nom un peu galvaudé, synonyme de système complexe qui ne marche pas toujours. Synonyme d'échec. Voilà, d'échec, oui. Parce qu'on en parle depuis très très longtemps et on n'a rien vu venir. Et aujourd'hui... On avait toujours peur à l'époque de la domotique. On appuyait sur un bouton, on ne savait pas trop ce qui allait se passer, si un rideau allait tomber, si la machine allait se mettre en route. Enfin bref. Le premier qui en a parlé, n'oublions pas, c'est quand même Jacques Tati. Jacques Tati, bien évidemment. On voyait vraiment la domotique. Oui, 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 tout à fait. C'est la naissance, quelque part. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors maintenant, c'est beaucoup plus carré. Oui, ça, oui. Ça marche un peu mieux. Et c'est même une véritable déferlante, tout simplement parce qu'il y a énormément d'éléments qui convergent et qui font que la domotique, ce smart home tel qu'on l'appelle aujourd'hui, prend toute sa valeur. Donc c'est un véritable constat, c'est une explosion. On commence même à entendre de la pub radio, toutes les marques en parlent. Alors on va voir que ce n'est pas si simple au niveau des standards. N'imaginons pas surtout d'ailleurs qu'il n'y a qu'un seul standard de smart home. Non, il y en a plusieurs. C'est là où ça se complique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interopérabilité entre les systèmes ? Alors il peut y en avoir puisqu'il y a des systèmes qui utilisent un protocole mais qui vont être ouverts à d'autres protocoles. Ce qui permet à ce moment-là de réaliser des installations plus simples. Donc on va y revenir dans quelques instants. Alors qu'est-ce qui fait aujourd'hui que le smart home prend toute sa valeur, plus qu'hier finalement ? Parce qu'on avait déjà abordé avec une société qui s'appelait MyFox il y a deux ou trois ans. On avait parlé un peu d'alarme, de domotique. Qui était ultra simple. Ultra simple. On en reparlera, on en dira deux mots tout à l'heure parce qu'ils ont évolué également. Mais aujourd'hui on voit vraiment que tout est réuni, déjà en partie sécurité. On le sait qu'il y a un véritable sentiment d'insécurité. On a obtenu récemment les chiffres de l'insécurité en France en termes de cambriolage. Il y a une augmentation environ de 6% sur la France mais de 26% en Paris en 2013. Donc on sait que tout le monde est sensibilisé par ce problème de cambriolage. Alors ça veut dire qu'on va pouvoir mettre chez soi des alarmes, des détecteurs de présence, de la vidéosurveillance. Qu'on va pouvoir aussi enregistrer cette vidéosurveillance non plus en local comme on le faisait il y a peu mais sur le cloud par exemple. Ce qui fait que cette vidéosurveillance, quoi que l'on fasse, on peut complètement essayer de trouver un enregistreur local. On ne le trouvera pas et c'est enregistré dans le cloud et tout est sécurisé bien évidemment. Tout est sécurisé et ça veut dire aussi qu'on pourra le consulter à distance sans avoir un ordinateur allumé. Donc des choses extrêmement pratiques qui n'étaient pas pensables auparavant et qui deviennent pensables aujourd'hui. Donc la sécurité c'est un premier élément. Il y a aussi les risques domestiques avec une chose qui arrive le 9 mars 2015. C'est l'obligation par exemple d'installer un détecteur de fumée chez soi. Tout le monde aura cette obligation mais un détecteur de fumée c'est pas mal quand il est, on va dire, on peut en acheter dans tous les hypermarchés par exemple. Ça ne coûte rien en plus. Ça ne coûte rien, voilà. Mais si jamais il sonne pour dire qu'il y a un problème alors qu'il n'y a personne dans la maison, malheureusement le problème reste à rentier. Si on l'intègre... Enfin cela dit, l'avantage que ça, c'est que ça permet... Ah ça a plein d'avantages au-delà de ça, bien sûr, quand les gens sont présents. Voilà, quand on dort par exemple et qu'il y a une fuite de gaz etc. et qu'il peut nous tuer sans qu'on s'en rende compte parce que ça va nous endormir et puis nous tuer. Là au moins on est réveillé par l'alarme et on se rend compte qu'il y a un souci. Voilà, ça a véritablement cette vocation intéressante. Mais au-delà de ça... C'est incroyable le nombre de morts qu'il y a chaque année. C'est comme ça, des gens qui meurent intoxiqués par des fumées. C'est fou, c'est plusieurs centaines de personnes. Effectivement ça a déjà sauvé, alors c'est obligatoire d'ailleurs dans beaucoup de pays bien avant cette date-là. Nous ce sera obligatoire, donc à partir du 9 mars 2015. Mais c'est encore mieux par exemple si ce détecteur est associé à un système intelligent qui va faire qu'à la moindre détection de fumée, vous êtes averti sur votre smartphone par exemple. Oui, s'il est relié au web tout simplement. Et ça coûte à peine plus cher. Donc voilà, il y a l'intégration de ces systèmes-là. Et puis aussi on le voit au niveau énergie. On parle beaucoup aujourd'hui d'économie d'énergie. Il y a l'ADEME bien sûr. Eh bien il y a des systèmes de gestion intelligente du chauffage qui va permettre à la fois de programmer bien sûr une baisse du chauffage quand vous êtes absurde. Sans ou autre. Mais de pouvoir se dire à distance également qu'on va augmenter le chauffage. De pouvoir se dire s'il fait trop froid dehors qu'on va fermer les volets dans son intérieur, dans sa maison pour éviter que le froid rentre. Et puis avoir un niveau de chauffage qui peut être différent dans chaque pièce. Que l'on peut piloter de manière différente dans chaque pièce. Donc c'est vraiment intelligent. On parlait du gaz tout à l'heure. Il y a aussi un autre détecteur au niveau de sécurité qui est important. C'est la détection du monoxyde de carbone qui est très vicieux. Parce que le monoxyde de carbone est un gaz qui est finalement inodore. Et donc on ne se rend pas compte. Alors que là il existe des systèmes d'alarme qui aussi une fois connectés pourront prévenir un tiers par exemple. Si cette installation a été installée. Pourquoi pas chez les enseignants. Je crois que certains détecteurs de fumée détectent aussi le monoxyde de carbone. Parfois on a deux modules différents. Et puis après donc voilà. Généralement bien vérifier toujours sur ce que vous achetez. Qu'on soit bien à la norme CE. Exactement. Ça c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de produits un peu bizarres. Très très important. Alors quand on parle de gestion du chauffage en plus on peut piloter tout. Si bien des radiateurs électriques, des chaudières au gaz, au fioul. Voilà donc tout aujourd'hui est devenu beaucoup plus simple et beaucoup plus ouvert. Il y a un autre critère qui fait également que ce smart home intelligent en fait va évoluer. C'est le vieillissement de la population et le maintien à domicile. Très souvent ces systèmes là vont pouvoir combiner une caméra, une détection de présence à un bracelet ou à un petit collier d'urgence que la personne en cas de chute pourra déclencher afin de prévenir son fils. On peut comme ça programmer plusieurs numéros de téléphone. D'ailleurs il n'y a même pas l'angoisse de se dire que ça va directement. Alors il existe des systèmes qui vont directement à des sociétés privées. Bien sûr. Mais des systèmes d'alarme domestique qui vont pouvoir aussi prévenir vos proches. Et donc à la limite si on a toujours cette inquiétude de dire on ne va pas déranger une société au cas où. Voilà on peut aussi être rassuré sur ces communications. Si la première personne ne répond pas ça appellera automatiquement la seconde et ainsi de suite. Et c'est de plus en plus intégré dans ces systèmes domotiques. Alors après bien sûr on se doute il y a la domotique à proprement parler. Le smart home à propre parler qui est la gestion de votre lumière, la gestion de vos ouvrants, le portail, les volets bien sûr. Et qui pourra même dans certains cas pendant votre absence faire office de simulation de présence pour montrer qu'il y a une activité dans la maison. Allumer la télé, allumer la lumière, éteindre. Besser les volets à des heures différentes chaque jour de la semaine. Il ne manquait plus qu'il y a un petit robot qui vide la boîte aux lettres. Voilà c'est parfois le souci. Mais on peut mettre aujourd'hui des petits capteurs qui vont nous prévenir par exemple si quelque chose a été mis dans la boîte à lettres et prévenir un voisin à qui on aura laissé des clés qui pourra du coup enlever le courrier sans se déplacer pour rien. Parce qu'on saura par exemple si on ouvre la boîte aux lettres. Tout ça aujourd'hui existe. Alors en plus tout ça est associé à une explosion des ventes de smartphones bien entendu. Parce que tout ce dont on parle là, l'intérêt avec les différents systèmes qui existent aujourd'hui sur le marché c'est qu'ils sont pilotables par des applications, généralement iOS et Android. On sent qu'on reste toujours sur ces deux systèmes d'exploitation. Windows et Blackberry sont très souvent oubliés dans ce domaine. Donc c'est vraiment iOS et Android où on va pouvoir piloter et être informé bien entendu de tous ces éléments. Alors cette explosion bien sûr des smartphones mais aussi le fait que plus de 90% de la population est équipée en téléphone et qu'on va pouvoir être averti avec des SMS, avec des MMS, avec des messages vocaux. Et donc voilà, aujourd'hui cette explosion, l'arrivée des hauts débits de la 4G qui nous permettent de visualiser les vidéos des caméras, l'enregistrement sur le cloud, la notion d'insécurité, l'envie de protéger ses biens, tout ça fait qu'aujourd'hui il y a vraiment un marché qui se développe. Le marché français d'ailleurs est le deuxième marché d'Europe. Le premier marché c'est l'Allemagne, le troisième c'est le Royaume-Uni. C'est une croissance, ce genre de marché, de 35% par an. On est actuellement dans un monde de l'électronique grand public où assez peu de produits, assez peu de familles peuvent annoncer 35% de croissance aussi importante. C'est un milliard d'euros prévus en 2015, donc c'est quand même, voilà. Il y a plus de 15% des propriétaires résidents qui ont envie de s'équiper. Donc ça veut dire que potentiellement, alors qu'aujourd'hui il n'y a quasiment rien et qu'on est pourtant déjà le deuxième pays d'Europe, il y a un potentiel extraordinaire. Alors les industriels, les distributeurs l'ont parfaitement compris et sont en train de s'organiser, bien entendu, pour... En fait ce qui rebute les gens c'est l'installation, c'est-à-dire est-ce que je vais être obligé de tirer des capes partout ? Est-ce que ça va être compliqué ? Est-ce que ça ne va pas dénaturer un petit peu ma maison ? Enfin bon voilà quoi, c'est toujours les mêmes questions. Tout à fait, et on en avait parlé il y a quelques temps, lorsqu'on parlait de l'ISE, on avait dit qu'il y avait des systèmes filaires qui existaient. Mais justement pour tous ceux qui ont aujourd'hui une maison, qui ont aujourd'hui un appartement, qui n'ont pas envie de mettre des tranchées partout, mais d'avoir quelque chose finalement simple à installer, qui ne va pas défigurer son intérieur. La majorité des systèmes actuels sont des systèmes radios, des systèmes sans fil. Oui, ou CPL. Voilà, assez peu de CPL, parce qu'il y a des petits problèmes à la fois de temps de réaction au niveau de l'ordre donné, et puis aussi parfois des problèmes de perturbation au niveau de l'information. Donc c'est ce que l'on voit vraiment dans les protocoles. Alors ça s'appelle, c'est des termes barbares, du Z-Web, du Zigbee. Oui, donc ce n'est pas du Wi-Fi, ce sont des protocoles, enfin en tout cas des systèmes. Il y en a qui fonctionnent sur du 2,4 GHz, comme le Wi-Fi, mais d'autres qui fonctionnent, beaucoup fonctionnent sur du 868 MHz, qui est une fréquence en fait, qui est utilisée par un certain nombre de protocoles, ou du 433. Voilà, qui permet d'avoir une portée peut-être un petit peu plus importante. Voilà, généralement, entre la centrale et chacun de ces éléments qui va donner une information, ou les sirènes, on a à peu près 150 mètres en champ libre, ce qui veut dire en gros 50 mètres dans un intérieur normal, il y a toujours possibilité de mettre des relais. Et alors là, c'est d'une simplicité, on va faire une installation complète avec des volets, son portail, son chauffage, la lumière. Après tous les volets, il faut quand même faire une modification électrique. Voilà. Alors si on d'ailleurs, soit on peut faire très simple, soit on le fait très très simple, et on le fait personnellement, et il y a par exemple, quand c'est juste un éclairage, on va pouvoir mettre une prise qui va dédoubler en fait la prise femelle et gérer son éclairage. Quand c'est un volet, il y a une intervention. Sachez que si vous le faites faire par un professionnel, peut-être même uniquement sur la partie qui est liée à l'électricité, vous pouvez, si en plus vous agissez sur le chauffage par exemple, avoir droit à un crédit d'impôt de l'ordre de 15%, ce qui est important parce que vous avez fait l'installation par un professionnel. Mais ces systèmes-là d'alarme en particulier, ou de gestion de l'éclairage, sont réalisables en trois heures par, je dirais, un particulier. Oui, il suffit de suivre le mode d'emploi, comprendre comment ça fonctionne. Après, c'est bien d'être accompagné, parce qu'il y a toujours la notion de scénario qui arrive derrière, qui vous permet de dire, quand j'ouvre la porte, je veux que mes volets s'ouvrent, je veux que la lumière s'allume. Et puis si un installateur, il pourrait donner des petits conseils. Donc c'est bien de le faire soi-même, mais c'est encore mieux de le faire faire par un professionnel. Il y a tout un tas de sociétés, effectivement. C'est bien vendu dans les magasins de bricolage, qui vendent beaucoup de services qu'on appelle les GSB, les grandes surfaces de bricolage. Mais de plus en plus de personnes, des réseaux de distribution d'électronique, commercialisent des systèmes. On parlait tout à l'heure de MyFox, qu'on avait cité il y a deux ans. Ils ont obtenu le trophée de la maison 2013-2014, parce que tout simplement, tout ce qu'on vient de dire là, par exemple, ils savent le gérer sans problème. Et ça coûte combien ? Tout dépend de l'installation. Ça va commencer autour de 500 euros sur ces systèmes sans fil. Et vraiment, sur un système complet qui équipe toute la maison, on va être aux alentours de 2000 euros à peu près. Mais voilà, avec, quand on dit ça, c'est le chauffage, c'est les ouvrances, c'est la lumière. Et tout ça connecté au web, au cloud ? Tout ça connecté avec la possibilité de visualiser ses vidéos à distance sur son smartphone. C'est quand même une autre dimension. Et aujourd'hui, ça explose. C'est une vraie déferlante. Voilà, et vous vous dites, oui, mais si ma box tombe en panne aussi, mon combrioleur débranche ma box, ça passe par la 3G. Il y a même des systèmes, exactement. Et maintenant, la 4G aussi. On peut substituer avec une batterie pour alimenter l'ensemble et un réseau GPRS 3G et 4G pour pouvoir être informé. Merci Pascal pour ce point complet sur le Smart Home. On aura l'occasion d'en reparler parce que c'est vraiment un sujet passionnant. Tout à fait, très passionnant. Voilà, il y a plein, plein, plein de choses qui sont en train de se tramer, notamment en France avec des boîtes comme Netatmo qui font des stations météo. Exactement, des stations météo. Et même un système de thermostat pour télécommander sa chaudière qui est vraiment très malin. Pascal, merci. Voilà, De Quoi Je Me Mail est terminé, les amis. Mon Twitter F serait la page Facebook de De Quoi Je Me Mail qui vous attend. Passez une très, très bonne semaine et on sera là vendredi prochain. Salut à tous. De Quoi Je Me Mail sur lmc.fr